Madame la Présidente, chers collègues, pilier central de notre devise républicaine, l'égalité demeure une boussole pour l'élaboration de nos politiques publiques, une valeur constitutive de notre action à tous les échelons. Fortement attaché à ce beau principe, le groupe communiste salue le travail effectué par la collectivité et publié dans le rapport qui vient de nous être présenté. La recherche de l'égalité entre les femmes et les hommes a toujours participé des marqueurs politiques du parti communiste français. Seul parti à s'être mis dans l'illégalité pour la cause. On se rappelle, les femmes élues sur les listes communistes, il y a seulement 100 ans, interdites d'exercer leur mandat par une troisième république arc-boutée sur des postulats hors d'usage. L'accès, certes, de la citoyenneté des femmes est certainement acquis depuis et maintenant acquis depuis longtemps, mais le chemin reste encore long d'ici la fin d'agissements collectifs et individuels sexistes. Tout ce qui peut être fait pour transformer les comportements, tout ce qui peut être fait pour en arriver à une société plus juste et bienvenue, et c'est dans ce sens que nous saluons, entre autres exemples, chaque geste en faveur du sport féminin, de la réhabilitation des femmes sur les plaques de nos rues ou encore de la mise en acte d'un urbanisme adapté à tous et à toutes. Particulièrement sensible sur le sujet, nous approuvons la volonté de notre collectivité de refuser toute forme de discrimination dans l'emploi et d'inégalité de traitement. Il va sans dire que si l'inégalité des salaires entre les femmes et les hommes était enfin respectée, les différents organismes sociaux seraient rendus à l'équilibre budgétaire. C'est par ailleurs dans cet esprit de recherche d'une société plus juste, plus égalitaire, que nous approuverons, outre le rapport égalité femmes-hommes, ici présenté, le rapport d'accessibilité universelle qui sera exposé dans la délibération qui vient. Je vous remercie de votre attention.